bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la première partie donc de mes soldes puisqu'il y aura au moins deux parties puisque je vous présenterai les vêtements dans une autre vidéo pour pas qu'elles durent trop trop longtemps. Je vous avouerai que je suis un peu fatiguée donc là nous sommes le mercredi 6 janvier donc on a été, enfin ma fille et moi avons déposé mon fils à l'école à 8h30 et on est parti tout de suite dans le premier centre commercial puisque j'avais repris notamment des vêtements chez H&M donc du coup comme je savais que ça ouvre à 9h j'en ai profité donc dans ce premier centre commercial on est passé donc chez Sephora donc on a eu quand même une grosse poche c'est là où on a fait le plus le plus d'achat donc j'en ai sorti déjà quelques-uns donc la première chose que j'ai pris donc c'est le parfum cherry in the air de chez Escada en fait qui était soldé donc à moins 50% donc il était à 20 euros 25 au lieu de 40 euros 50 donc c'est un parfum que je connais déjà que j'ai déjà eu par le passé que j'aime beaucoup il sent légèrement la cerise il est très agréable donc c'est un flacon donc de 30 millilitres toujours niveau parfum en solde aussi il y avait le lady gaga donc en 30 millilitres aussi donc ça c'était super intéressant puisqu'il était à 9 euros 45 au lieu de 31 50 donc j'en ai pris un pour moi et un pour ma fille donc exactement le même il ya des choses que je vais pas pouvoir vous montrer aussi puisque j'ai pris quelques articles pour mon swap mais vous les verrez prochainement puisque c'est courant de ce mois-ci normalement qu'on doit s'envoyer donc nos colis ensuite sinon j'ai acheté plusieurs plusieurs tubes comme ceci de vous savez des petits coeurs en fait pour le bain donc à l'intérieur il y en a 10 je crois oui c'est ça il y en a 10 voilà et ça je les ai payé 1,47 euros chaque chaque petit chaque petit paquet donc ça c'était cool ensuite dans la marque Benefit en fait j'ai craqué pour deux gloss alors moi je suis pas gloss à la base mais cela m'ont plutôt bien tenté donc qui était à 5 euros 85 au lieu de 19 euros 50 donc très sympa donc le premier c'est un nude donc c'est Fomance en fait c'est cette teinte là donc je vais pas vous le je vais pas le swatcher parce qu'en fait ma fille a eu un coup de coeur dessus et comme c'est un nude je vais je vais le lui donner en fait et le second donc ça c'est pour moi c'est Kissio en fait c'est un une couleur un peu comme ça violine moi j'aime beaucoup les couleurs comme ceci donc c'est la teinte se présente comme ça au niveau de l'embout c'est un embout c'est un embout gloss en fait faites pas attention à la maison c'est la catastrophe faire avec les sols je vous raconte même pas donc il se présente comme ceci donc j'ai j'ai vraiment trouvé la teinte sympa il est pas hyper opaque mais je pense que sur un autre rouge à lèvres il fera très très sympa ensuite toujours dans la marque bénéfite en fait j'ai pris un fond de teint donc que j'ai pris en teinte médium puisque la light paraissait vraiment très très clair donc c'est un fond de teint qui fait ce qui est qui est pour donc les peaux moyennes qu'est ce qu'ils disent tellement transparent que c'est la finition d'écarnation moyenne donc apparemment c'est un fond de teint qui est assez léger il se présente sous forme de fond de teint crème qui se présente comme ceci et à l'intérieur vous avez le produit voilà donc là ça paraît un peu foncé par rapport à ma carnation mais je me suis dit pour l'été ça pourrait très très sympa avoir un fond de teint très léger et donc vous avez aussi la petite houppette et donc celui ci il était à moins 50% donc 16 euros le lieu de 33 toujours dans la marque bénéfite j'ai pris deux fards à paupières qui étaient soldés à moins 70% donc 6 euros le 26 euros le premier c'est la teinte call my buff donc c'est un c'est un mieux quand tout simplement donc à l'intérieur ça se présente comme ceci vous avez un petit phare mono et quand on le découvre en fait c'est un très joli beige un peu irisé comme ça il est vraiment très très joli donc que j'ai vraiment je pense qu'il peut être très très bien pour unifier unifier la paupière très très chouette et le second c'est mieux de swing et là c'est une couleur un peu plus marronnée donc c'est une couleur qui se présente donc comme ceci un peu ouais un peu rosé marronné très très chouette je vais vous faire un swatch voilà donc il est très très lumineux il est très léger mais très très lumineux je pense qu'il sera très très sympa donc toujours dans ce sephora je me suis pris aussi donc un produit de la marque glam glow en fait c'est des petits soins pour le contour des yeux donc il était soldé à moins 50% donc à 24 euros 95 donc au lieu de 49 90 et à l'intérieur en fait ça se présente comme ceci en fait c'est plein de 12 petites doses en fait voilà donc à chaque fois un un duo pour pour chaque oeil et je me dis que ça peut être ça peut être vraiment pas mal j'avais très envie de tester ce produit là mais vu le prix ça m'a freiné donc là je me suis dit ben en solde c'est parfait donc ils disent pour les cernes pour l'éclat des yeux pour les yeux fatigués les ridules les poches et les yeux gonflés donc donc je vous en reparlerai donc après test voilà donc c'est tout pour ce sephora après m'ont donné pas mal de petits échantillons comme ça de parfum hugo boss hermès plein de petites choses comme ça shiseido aussi enfin voilà des petits échantillons ensuite on s'est rendu donc dans un autre centre commercial où je suis repassé donc dans un autre sephora et là j'ai craqué sur deux rouges à lèvres urban decay qui était soldé alors en plus je suis tombé sur une sephora juste adorable puisqu'en fait j'avais vu sur le site internet que le sheer anarchie en fait était soldé donc celui ci et je le trouvais pas finalement elle m'en a trouvé un donc il était soldé à 14 euros donc 35 au lieu de 20 euros 50 donc je vais vous faire un swatch il est vraiment juste trop trop beau je suis trop contente donc le packaging se présente comme ceci un peu comme ça dans les tons rosé violacé donc au raisin il est il est comme ça je vais vous faire un swatch voilà il est comme ceci donc c'est un rose vraiment fuchsia et en fait il est il est assez hydratant en fait donc j'étais trop contente et en fait elle est partie dans ses tiroirs elle est revenue elle m'a dit bah écoutez j'ai vérifié et celui ci il est soldé aussi donc pareil il est passé à 14 euros 30 au lieu de 20 euros 20 euros et quelques donc c'était cette teinte là donc j'ai un petit peu hésité au début puisque moi les rouges j'en porte pas énormément mais franchement quand je l'ai vu j'ai trouvé trop beau aussi donc toujours le même le même packaging et au niveau de la teinte il se présente comme ça franchement il est trop trop beau pareil je vais vous faire un swatch et puis je me dis que comme il est il est hydratant ça devrait aller puis voilà il est pas si flash que ça finalement il fait plus un peu framboise donc donc j'étais très contente ensuite toujours dans ce sephora ça c'est pour une amie donc je vais pas le swatcher elle m'avait demandé de lui prendre un rouge à lèvres nude de chez sephora donc qui était soldé à 50% donc à 5 euros 47 au lieu de 10,95 donc je lui ai pris une teinte comme ça un peu rosé rosé violet un peu avec une touche de violet dedans donc donc ça c'est pour elle ça c'est pour ma fille elle a craqué pour ce petit baume à lèvres en fait qui était soldé donc à 3 euros 48 au lieu de 6,95 voilà je crois que c'est la collection de noël et pour finir je me suis pris une encre à lèvres de la marque sephora donc était soldé à moins 70% donc à 4 euros 48 au lieu de 14 euros 95 je vais vous souhaiter ça donc c'est un embout en fait un peu gloss comme ça je vais vous le mettre ici ah oui il pète il n'y avait pas de testeur donc je me suis fié au capuchon et franchement il est trop beau donc à tester puis bah écoutez ma foi je vous en reparlerai donc c'est tout pour sephora mais j'ai envie de vous dire c'est pas mal surtout que j'avais besoin de rien donc donc c'est vraiment des achats coup de coeur on va dire ensuite je suis passé chez emma en fait puisque ma fille avait une carte cadeau emma donc du coup on en a profité et moi je me suis pris ces trois mousses de douche donc je les avais déjà vu en fait ça fait penser un peu aux mousses de douche je me souviens plus de la marque si je m'en souviens je vous mettrai une annotation et en fait ils étaient à 5 euros 50 à la base et moins les 30% je les ai payé 3 euros 85 donc je vous en reparlerai donc là apparemment c'est une senteur un peu floral là ils disent passionné et là marvelle donc je sais pas trop au niveau des senteurs mais je vous en reparlerai je pense que ça peut être très sympa ensuite nous sommes passé passé chez l'oeuf puisqu'il y avait moins 50% donc j'en ai profité pour prendre trois bombes de bain donc en fait j'ai pris les trois mêmes c'est yog nog base bombe qui s'écrit comme ça voilà il y avait une odeur un peu caramélisé c'est pour ça qu'on les a prises en fait au niveau de l'oeuf au lieu de payer à peu près 6 euros la bombe puisque c'était 5 euros 95 on l'a eu à moins 50% donc à peu près à 3 euros après j'ai pris des gommages pour les lèvres en fait baiser soufflé pareil avec une odeur un peu coco caramélisé donc ma fille en a voulu un donc j'en ai pris un aussi donc normalement c'est aux alentours des 10 euros 9 euros et des brouettes donc là du coup on les a eu à 5 euros chaque donc donc ce qui était plutôt cool et pour finir j'ai pris un gros un gros gel douche it's a raining men qu'on adore tellement par une odeur très caramel très 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 agréable donc à moins 50% donc normalement c'était dans les 24 euros quelque chose comme ça donc on l'a payé dans les 12 euros et en échantillons à m'a donné un échantillon de shampoing jersey bans je connais pas du tout donc je testerai l'occasion ensuite on est passé chez kiko donc il y avait moins 50% sur certains articles donc moi j'ai pris je vous avais présenté en fait dans mon haut le cadeau d'anniversaire en fait une de mes amies m'avait offert un un enlumineur comme ceci m'avait elle m'avait pris la teinte 0u mais là c'est la 0u qui était qui était soldé c'est celle qui se présente sous forme de boule et donc au lieu de les payer dans les 10 euros 80 je crois que c'est donc je l'ai eu à 5 euros 40 donc il se présente comme ceci franchement il est trop beau et je me suis dit que même si en highlighter finalement je l'utilisais pas en fard à paupières ou en coin teint ce serait juste magnifique je vais vous faire un swatch pareil donc il est juste ici franchement il est ultra ultra lumineux donc du coup je l'ai pris et ensuite j'ai pris un une base en fait un sérum sublimateur donc très très lumineux en fait et lui au lieu d'être dans les 12 13 euros je l'ai payé 6 euros 90 pareil c'était moins 50% plutôt cool et donc il se présente comme ceci donc en fait c'est un produit qui sort blanc mais qui est extrêmement lumineux je sais pas si vous allez voir mais ça fait un côté très très lumineux donc je me dis que ça va être ça va être vraiment pas mal donc voilà donc pareil je vais tester et je vous en reparlerai et donc pour finir la beauté donc je suis passé chez nocibe en fait où j'ai fait quasiment des achats pour le bain ah bah tiens il y a une baguette sephora qui s'est perdue là donc finalement on avait pris 5 donc tout d'abord j'ai pris pour berenice en fait parce que j'ai trouvé ça sympa c'était deux petites bougies comme ça doré étoilé donc comme je sais qu'elle va refaire sa déco en noir blanc et doré je me suis que ça pourrait être cool pour elle et donc c'était à 1,18 euros au lieu de 2,95 euros donc voilà je lui ai pris ça ensuite j'ai pris des petits cornets comme ceci donc pareil qui était soldé à moins 70% donc à chaque fois ça contient dix perles de bain donc là il y a guimauve macarons framboises et pommes d'amour et les deux derniers je crois que c'est macarons framboises aussi ouais c'est ça et encore deux macarons framboises donc nous les boules pour le bain c'est surtout mon fils qui les utilise donc il est ravi ensuite j'ai pris deux petits crackers comme ça qui étaient soldés donc à moins 60% donc à 1,98 euros au lieu de 4,95 euros et donc à l'intérieur vous avez 4 cubes de bain donc effervescents donc le premier ça va être senteur pommes non pas du tout macarons framboises donc hop qui se présente comme ça et le second c'est chocolat voilà chocolat et ensuite toujours pour le bain donc j'ai pris des petits cupcakes comme ça au chocolat enfin senteur chocolat donc toujours pour le bain donc j'en ai pris deux et j'ai pris deux à la guimauve voilà pareil soldé à moins 40% donc 1,77 euros au lieu de 2,95 euros donc plutôt sympa et pour finir j'ai pris un article pour les cheveux en fait j'ai pris un headband comme ça doré avec une petite étoile dorée pareil il était à moins 70% donc je l'ai eu à 2,08 euros au lieu de 6,95 euros voilà bah écoutez je vous ai présenté donc tous mes achats beauté maquillage franchement je suis très contente de tout ce que j'ai de tout ce que j'ai trouvé je pense pas que j'y retourne enfin je dis ça sauf j'y retournerai donc je sais pas trop mais en tout cas enfin c'est pas prévu puisque j'ai vraiment tout ce qu'il me faut et en plus j'ai mon swap de ça qui va pas tarder à arriver donc bon ce serait pas du tout raisonnable donc voilà bah écoutez je vais ranger tout ça et je vais essayer de vous tourner assez rapidement la vidéo donc haul vêtements solde donc il y a du H&M, camailleux, promode et je ne sais plus enfin bref je vais essayer de vous tourner ça rapidement de façon à pouvoir vous la mettre en ligne rapidement voilà bah écoutez j'espère que de votre côté les soldes se sont bien passés que vous avez fait de très bonnes affaires je vous fais à tous de gros bisous on se retrouve très prochainement ciao ciao